et voilà des bâchages ici des petites salades qui vont prendre l'eau de pluie naturelle c'est encore ce qu'il y a de mieux d'y dire de pluie ça a une belle petite pluie donc la bâche ça sert à éviter quoi les gelées ça réchauffe un petit peu le terrain oui bah si ça maintient ça fait l'effet d'une serre voilà exactement de temps en temps il faut ouvrir et puis il faut maintenant que la pluie arrive et puis après on rebâche demain c'est ça ou ce soir il faut tout le temps être après surveiller c'est ça pour avoir des bons produits du jardin ici des salades qui s'appellent comment ces salades c'est de la batavia la batavia et voilà on vient d'assister au débat au découvre des bâchages comment tu dis c'est ça et là bas il y a quoi là bas à côté ici là là il y a des semis des semis ne prennent pas l'eau c'est pas grave ben non mais j'aime pas j'aimais autant y arroser voilà il faut voilà alors on dit bien et didier qu'aujourd'hui l'eau est de plus en plus rare donc il faut profiter de l'eau qui tombe et puis éviter de trop arroser quand même ça sera à terme quand bien tous ça là de là ou là non combien de temps fin mai ah oui oui et puis après on déguste ça avec un oeuf avec une bonne petite sauce il y en a d'autres là encore ici ah bah tiens celle-là elles ont été plantées quand celle-ci alors en fin d'année en fin d'année elles sont belles celle-là aussi hein elles ont passé l'hiver dehors sous un châssis voilà comme on fait l'agriculture raisonnée ici avec le terrain qui est bien labouré on a compris ici le micro tracteur voilà du contracteur a permis de labourer ça et regardez moi un beau terrain ici et puis on passe en plus ici on aère un peu avec la la fameuse le rapin roulant comme on l'appelle si on veut voilà ben ça fait du bien de la pluie et quand on est jardinier et puis que la pluie tombe didier comme ça c'est magnifique ça fait du bien ça fait du bien les fraises sont bientôt oui il y a des fleurs ouais combien de temps les mangeront les fraises oh il faut ben ça mais pour attendre un petit peu les récupérations en bas de l'eau de pluie didier c'est ça oui alors ça c'est intéressant parce qu'on économise l'eau au maximum ici dans ce jardin extraordinaire voilà regardez moi ça bah c'est presque plein ça a fait quand même pas mal d'eau hein ah non mais il n'était pas vide non plus il n'était pas vide non plus ouais donc après tu prends l'eau comme à l'arrosoir non ouais à l'arrosoir voilà et bien écoutez une belle démonstration de l'agriculture en tout cas du jardinage aujourd'hui avec les conditions météo les sécheresses les canicules ben ici hop on a tout trouvé solution ou presque c'est ça voilà merci l'idée